Je vous présente Sport. Sport est un jeu de stratégie où peuvent s'affronter 2 à 4 joueurs. Chacun leur tour, les joueurs vont poser sur le plateau de jeu les nouvelles cellules de leur colonie de sport. Le but du jeu est de marquer plus de points que son adversaire ou de l'éliminer en mangeant sa cellule souche. La cellule souche est la première cellule posée par un joueur en début de partie. Elle est facilement identifiable grâce à sa base hexagonale. A chaque tour, les joueurs vont pouvoir agrandir leur colonie en ajoutant une à trois nouvelles cellules à partir de leur réglette de jeu. Chaque nouvelle cellule prend place sur une intersection du plateau de jeu comme ceci. La réglette est elle-même réalimentée d'une nouvelle cellule issue de la colonne de réserve à la fin de chaque tour de jeu. Chaque nouvelle cellule doit se lier à une cellule déjà présente sur le plateau de jeu grâce à ses nucléotides. Les nucléotides sont des fragments d'ADN apparaissant sur le bord des cellules. Il en existe quatre qui s'assemblent deux à deux par complémentarité de forme. Ainsi, une colonie va pouvoir se développer sous la forme de brin. Lorsqu'un brin se développe jusqu'à atteindre un emplacement déjà occupé par une autre cellule, cette dernière est alors détruite. Le joueur marque un point. Les spores doivent toujours être reliés à la cellule souche, d'où elles tirent leur énergie. Par conséquent, lorsque l'une d'elles meurt, toutes les cellules qui se voient déconnectées de la cellule souche sont également détruites. Le joueur qui les a éliminées marque autant de points. Si un joueur parvient à éliminer la cellule souche d'un autre joueur, ce dernier est éliminé. Les brins de spores, en se développant, peuvent former des grappes. Une grappe est formée lorsque chaque cellule qui la constitue est reliée par deux liaisons de nucléotides. Les grappes ont un double intérêt. Les cellules qui la constituent ne peuvent être détruites et elles rapportent des points en fin de partie. Il y a deux jetons spéciaux. L'antibiotique se pose sur une intersection libre du plateau de jeu. Plus aucune cellule ne pourra être construite à cet emplacement. La mutation permet des liaisons avec tous les nucléotides. Lorsque tous les joueurs ont épuisé leurs 24 jetons, la partie est terminée. Pour chaque cellule adverse détruite, un point est marqué. Pour chaque cellule intégrée à une grappe, un point est marqué. Le vainqueur étant le joueur ayant marqué le plus de points. Lorsque tous les joueurs ont effet de serrées. Lorsque tous les joueurs ont épuisé sur une version de l'authenticité. Merci.